La gestion du courant électrique passe bientôt par le compteur prépayé. Ceci est l'ambition des DG au point de renforcer sa capacité de productivité et de distribution du courant électrique afin de devenir une entreprise performante au service de développement de la Guinée. Veolia apportera son expertise dans ce sens pour rédynamiser les services des DG. Nous avons entrepris une œuvre de redressement de l'ensemble de la société. Dans tous les domaines, et tout particulièrement dans le domaine commercial. Deux objectifs. Le premier, c'est de créer un service public qui soit performant, qui soit moderne, avec un accueil des clients qui soit à la hauteur des attentes des Guinéens, et des Guinéennes bien sûr, et en même temps un outil utile pour l'avenir énergétique du pays parce que sans électricité, il n'y a pas et ne peut pas y avoir de développement. Le but est clair. Produire et distribuer en permanence l'électricité dont le pays a besoin. Pour ce faire, EDG a introduit la notion de réserve tournante pour stabiliser le réseau et celle de stockage non linéaire pour assurer la période de laitiage. En parallèle, des équipes travaillent d'ARHP pour réhabiliter le réseau et améliorer la desserte à Conakry et dans le reste du pays. De souligner les précautions que nous avons prises pour être sûr qu'il pourra continuer à jouer ce rôle au moment de laitiage, c'est-à-dire à la saison sèche, et d'assurer tout au long de l'année l'électricité dont la Guinée a besoin. Mais nos perspectives vont beaucoup plus loin que cela. La fiabilité des EDG résultera de quelques critères à savoir la satisfaction des clients, des attentes envers l'État, le traitement favorable des employés. Remettre en route les compteurs triphasés permettra de tirer des enseignes. S'acquitter du paiement de sa carte de crédit relève d'un acte de civisme, a souligné l'administrateur général. Le compteur a prépaiement parce que, outre que ce compteur permet à chacun de voir par lui-même ce qu'il consomme et de savoir que ce qu'il paye, c'est ce qu'il doit payer, c'est le meilleur moyen de maîtriser sa consommation. J'en profite ici pour lancer un appel à l'ensemble de nos clients pour leur dire qu'il faut payer sa facture et il faut la payer lorsqu'il est temps de la payer et pas en retard parce que c'est un acte citoyen et parce qu'il est normal de payer ce que l'on consomme. Il est à signaler que la lutte contre la fraude est une des priorités des EDG pour maîtriser la consommation fixée à 200 francs guinéens, le kilowatt-heure.